Ce communiqué de l'Union pour la République et la Démocratie, URD, suit au départ du gouvernement en vacances. Le lundi 8 août 2015, vers 5h30, le camp des gardes de Gourmar Arous a été attaqué par des djihadistes faisant 11 morts et un blessé parmi nos vaillantes forces armées. Le gouvernement de la République du Mali, après avoir informé l'opinion nationale et internationale de cette attaque terroriste intolérable, a décidé immédiatement, sans faire le deuil de nos braves soldats disparus, de partir le même lundi 3 août 2015 en vacances. Sous d'autres cieux, des actes terroristes de moindre gravité que ceux commis dans notre pays ces derniers jours auraient conduit tout gouvernement responsable à interrompre ces vacances afin de faire face à la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans le contexte actuel d'insécurité généralisée, l'URD a rappelé avec insistance que la montée fulgurante des attaques et le nouveau mode opératoire des groupes terroristes et djihadistes dans notre pays requièrent une vigilance sans faille et une mobilisation permanente du gouvernement à travers des actions appropriées pour combattre ces menaces. Curieusement et contre toute attente, le gouvernement a choisi ces moments douloureux pour se mettre en vacances abandonnant ainsi les populations meurtries et inquiètes à leur triste sort. L'URD condamne cette attitude déplorable du gouvernement et l'invite à mettre rapidement nos forces armées et de sécurité dans toutes les conditions afin qu'elles puissent faire face à leur mission de défense et de sécurisation du territoire national. Et aussitôt, le gouvernement du Mali a réagi contre ce communiqué de l'Union pour la République et la Démocratie. L'URD, le ministre en charge de la communication, Chogel Koukalameïga, relève dans le communiqué la non-condamnation par l'URD des récentes attaques terroristes ayant fait 13 morts parmi les forces armées maliennes, ni la présentation des condoléances aux familles en deux, encore moins un prompt rétablissement aux blessés. Le porte-parole du gouvernement que vous allez entendre souligne que le principal parti de l'opposition a commis une faute politique qui ne doit plus se reproduire. Chogel Koukalameïga au micro de Bourama Traoré. Dans ces périodes difficiles pour la vie de notre nation, il nous semble extrêmement important, j'allais dire vital, pour que chaque composante de notre société ait une grande capacité de discernement et sache garder son sang-froid en toutes circonstances. Il y a des moments où même lorsqu'on a soif, il y a des boissons qu'on refuse de boire. Nous sommes dans une situation de guerre contre le terrorisme international. Le président de la République a dit toute sa dédicace à la paix. Il a présenté ses condoléances aux familles des disparus, souhaité prendre l'établissement aux blessés et appeler la communauté internationale et tous les amis du Mali à se donner la main pour faire la guerre contre le terrorisme. Et le président a dit que le Mali ne baissera ni la tête ni la garde face à l'ennemi. Je pense que c'est un discours qui devait satisfaire tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité politique. Ce qu'on peut déplorer, regretter dans le communiqué du principal parti de l'opposition, c'est quand même une certaine précipitation. On a eu le sentiment que le deuil que notre armée a subi, que notre peuple, j'allais dire, a subi, a été récupéré pour servir de fonds de commerce. Je crois qu'il faut éviter ces situations. Vous aurez remarqué le temps de ce communiqué n'est de nulle part que des condoléances sont présentées à nos soldats qui sont disparus, à leurs familles. Ne pas prier pour leur repos en paix. Ne pas souhaiter prendre rétablissement aux blessés. C'est quelque chose qui est inimaginable dans notre pays, dans notre société tout court. Ça n'a pas été fait dans le communiqué de l'opposition. Deuxièmement, je voudrais attirer l'attention de l'opposition et de la communauté nationale et internationale que le gouvernement Maudibokita, dès son installation, s'est dédié corps et âme à la restauration de la paix dans notre pays. Lorsque le terrorisme frappe aveuglement, il faudrait qu'on se garde de faire de la récupération, qui n'est pas de bonne loi, j'allais dire, qui n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'à l'issue du conseil des ministres du lundi, le premier ministre a explicitement indiqué au peuple malien que le gouvernement va en vacances, mais en deux groupes. Et les ministres ont été informés qu'ils seront divisés en deux groupes qui doivent être disponibles à tout moment. Et parmi ces deux groupes, le groupe qui s'occupe des questions de sécurité, qui s'occupe de la mise en œuvre de l'accord, sont des ministres qui sont consignés à Bamako. Il s'agit du ministre chargé de la défense, le ministre chargé de la sécurité, le ministre chargé de l'administration territoriale, le ministre chargé de la réconciliation nationale, le ministre chargé du développement des régions du nord qui pilote aujourd'hui le procédé de négociation, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la communication. Cela a été très clairement dit que ces ministres se sont consignés à Bamako autour du premier ministre afin de faire face à toute situation. Donc je ne comprends pas du tout cette précipitation, j'allais dire cette maladresse, de vouloir récupérer la mort de nos soldats pour engager une polémique qui n'a pas lieu d'être. J'ai tout le respect pour les responsables de l'opposition. Je pense sincèrement que l'opposition a commis une faute politique cette fois-ci et donc j'en appelle au sens de la responsabilité, à l'union sacrée des Maliens et je suis convaincu que l'opposition tirera les conséquences de ce qui vient de se passer.